Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope, de guidances, de vidéos du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson. Oui, l'amour à l'unisson parce qu'on est fait pour s'unir dans l'amour. Le Christ nous a dit aimez-vous les uns les autres. L'amour à l'unisson est très important. Mais il y a une chose qui doit prendre le dessus, c'est l'amour de soi. L'amour de soi va vous permettre de commencer à vous recentrer sur vous. Oui, la Bible nous dit aimez votre prochain comme vous-même. Sur cette chaîne, vous allez apprendre à vous aimer d'abord. On a dit aimez votre prochain comme vous-même. Ça veut dire que vous vous aimez d'abord avant d'aimer votre prochain. Oui, à se recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. Mes belles âmes, ce mois, cette introduction, vous allez la trouver sur toutes les guidances. C'est-à-dire que sur votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Donc, si vous l'avez ici, passez tout simplement sur les prochaines intros. Mais c'est très important d'écouter cette intro parce que ce mois d'octobre, c'est un mois qui va venir avec beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, beaucoup de renouveaux. Alors, je vais vous expliquer un petit peu dans l'intro, puisqu'on est à l'introduction. Mais après, chaque signe aura vraiment son détail. D'ailleurs, évidemment, ça reste des guidances générales et ne parleront pas tout le monde de la même manière. N'oubliez pas que le libre-habit est important, le discernement aussi. Et parfois, vous pouvez être sur une guidance, sur votre signe. Et comme vous êtes dans un lien assez fort avec une personne, finalement, on vous donne un message qui va plutôt correspondre à votre hôte, à votre âme sœur, à votre moitié. Donc, ayez vraiment le discernement de savoir que ce message, il parle plus de mon autre que moi. Ou alors, il parle plus de mon enfant qui est en difficulté. Ou alors, qui va sortir d'une situation. Voilà. Donc, le libre-habit, le discernement, j'insiste là-dessus. Et n'oubliez pas qu'elles sont juste là d'abord avant tout pour vous divertir ces guidances. Une fois que cela est dit, je vais vous inviter tous à liker, appuyer sur le petit bouton. C'est très important. A vous abonner, ce n'est pas encore fait. A actionner votre petite cloche de notification. Et à partager, à laisser un commentaire si cela vous dit. Voilà. Mais c'est très important les likes parce que c'est pour aider d'autres personnes à tomber sur les guidances et aussi faire grandir la communauté. Donc, jouez le jeu. Et cela me fait plaisir de voir que les gens sont de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à liker. Ce mois d'octobre, pour le général, pour le collectif, l'énergie que j'ai eue, parce que j'ai essayé de faire quand même une petite demande au guide par rapport aux énergies. Nous avons ici l'énergie de la protection. Ça, c'est le miroir magique qui correspond au divin. Ça, c'est la carte qui est en deux des. Que vous soyez en séparation, que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez dans une situation, peut-être dans un conflit juridique. On parle que le divin va venir vous mettre des distances avec ces personnes pour aller vers un changement. D'accord? Le changement va vous permettre d'ouvrir une porte qui était fermée jusqu'à présent. Ok? N'oubliez pas que la carte principale ici, on parle du divin. Le miroir magique vient atténuer tout ce qui était négatif dans votre vie. Aussi, n'oubliez pas que quand on parle de séparation, ce n'est pas forcément la séparation physique avec une personne. Mais ça peut aussi être la séparation de certaines choses. Peut-être que vous étiez avec un homme. Je prends l'exemple d'un homme parce que ça me parle plus. Chacun adapte à sa situation. Qui était alcoolique, qui était, par exemple, qui sortait beaucoup, qui était dépendant, qui avait des addictions. Ça peut être aussi cette énergie qui doit venir libérer cette personne, la séparer de ses énergies. Ou peut-être vous, peut-être un enfant. Donc, chacun adapte par rapport à sa situation. N'oubliez pas que quand le divin sort dans une guidance comme ça, c'est que vraiment on vous porte, vous êtes protégé. C'est très important. Je parle du général parce qu'après, chacun va avoir son signe et son ascendant. Et bien sûr, cette guidance, ce mois-ci, il y aura des extensions pour chaque guidance. Donc, des extensions, je vous rappelle tout simplement que ça fait bientôt trois ans que je les donne gratuitement. Donc, le mois dernier, j'ai encore donné des extensions. J'ai laissé les gens prendre l'initiative de s'abonner. Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup d'abonnements. Donc, ce mois-ci, il n'y a plus d'extension gratuite. C'est fini le gratuit. Ceux qui veulent avoir des extensions vont, je le jure, comme sur d'autres consoeurs ou d'autres confrères, et payer leur abonnement pour pouvoir avoir accès aux extensions. Autrement, vous avez également les guidances qui sont gratuites sur la chaîne. Vous pouvez vous contenter de celles-là. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, votre énergie de ce mois. On parle de protection aussi pour une maison, pour une maison, d'accord, un foyer. Qu'est-ce que j'ai derrière ? Vous l'avez vu avant moi, la carte. Voilà, l'amour, vous voyez, vraiment une énergie sur votre lien, votre union. Peut-être si vous êtes célibaté, on parle aussi de rencontre, d'accord. Ce mois-ci, le mot principal qu'on m'a donné, c'est le retour. Le retour de quelque chose que tu avais perdu pendant longtemps. Le retour d'une situation que tu attendais, d'un cadeau également, puisque j'ai le retour et j'ai eu le cadeau et j'ai également eu des contrats. Peut-être que pendant longtemps, il y a des gens qui ont essayé de faire des examens ou de faire, par exemple, des VAE. Ça n'a pas marché. Ou alors de mettre en place un projet et c'était de l'échec sans arrêt. On parle aussi du retour. Et ce retour, c'est tout simplement un cadeau. J'essaie d'éviter de montrer cette carte parce que ce sont des cartes qu'on peut montrer maintenant. Mais chacun comprend cette carte. Ceux qui la connaissent, c'est le retour. Donc, c'est l'énergie principale pour tout le monde, pour le collectif en fait. Donc, chacun va adapter à sa situation. Et bien sûr, chaque guidance personnelle aura des détails vraiment précis. Donc, ce mois, c'est le mois de détachement. D'accord? La séparation que vous avez vu tout à l'heure, ce n'est pas forcément la séparation physique, mais le détachement des énergies qui n'ont plus rien à faire autour de nous. Parce que c'est l'automne. Et l'automne, on se détache des choses qui ne sont plus bonnes. Les feuilles mortes pour pouvoir se renouveler. On remet une nouvelle sève et on part de l'avant. On parle de la naissance de quelque chose. Un nouveau départ, naissance, ça peut aussi la naissance d'un bébé, ça peut être les projets qu'on met en place. Je ne sais pas moi. Des projets d'enfants, des projets de nouvelles entreprises, des projets de se construire avec son autre. Peu importe. Il y a un nouveau départ ici, évolutif. Et on parle d'un cadeau que le divin vous apporte. Parce qu'ici, j'ai le cadeau. D'accord? Le cadeau. Et on parle ici de la tour. Cette tour ici, peut-être que ce cadeau était bloqué en chemin. La tour vient montrer qu'il y aura comme une dynamite pour qu'on t'apporte vraiment ce cadeau. On a le cadeau et le bouquet. Ça prouve vraiment qu'ici, ce mois, vous allez recevoir ce que les gens avaient peut-être bloqué sur votre chemin. On parle d'échec ici. Et le retour également. Le retour ici avec ce cadeau, avec ce bouquet de fleurs, montre aussi qu'une certaine manière, le divin, c'est lui qui décide. S'il décide que maintenant, je vais dynamiter ce blocage, il va le dynamiter. Et même si c'était le rocher qu'on avait mis devant votre porte, que personne ne peut rentrer, on va dynamiter ce rocher pour que vous receviez votre cadeau. D'accord? On parle de cadeau divin. Puisque le jugement ici est le cadeau. Et la tour, ça prouve tout simplement que c'est Dieu qui vient vous le donner. On a vu tout à l'heure la carte du divin avec le miroir magique qui représente vraiment l'ordre divin. N'oubliez pas ça. C'est très important. Et j'ai également encore le retour. Et ce retour ici, en fait, c'est plus le boomerang. Le boomerang, c'est des personnes qui vous ont envoyé des énergies négatives, des énergies basses. On parle ici que ces personnes, désormais, elles seront loin de votre énergie. Et on dit que ça a pris longtemps pour certaines personnes. La distance ici, vous voyez, le temps est arrivé pour que le divin prenne vraiment le contrôle de cette situation. Et ce temps-là, il vient tomber tout simplement sur la tour, sur le jugement et sur le cadeau qui a mis longtemps à arriver. Donc, c'est le mois des réceptions de cadeaux. Je vous ai parlé qu'on rentre dans une période de restauration depuis le mois de juillet. Donc, vraiment, ça continue cette grande période de restauration. On parle de soleil. On parle aussi ici pour certains, il y aura des rencontres, des nouvelles rencontres avec un homme. D'accord? J'ai l'homme ici. J'ai quelqu'un qui va être un très bon ami pour vous. Ça peut être amical, professionnel, sentimental. Et on parle de quelqu'un qui vient dans votre vie. Je parle du collectif. Donc, chacun va retrouver quelque chose aussi. On parle de joie et de soleil. De grande joie avec un enfant. Ok? Et de soleil. Donc, vraiment, ça fait partie des cadeaux que vous allez recevoir ce mois-ci. Ça peut aussi être un enfant qui rentre à la maison. Ça peut aussi être un enfant qui vous apprenne une bonne nouvelle. Pour certains, il y avait beaucoup de blocages et beaucoup d'anxiété. Ces blocages, là ici, voilà, vous vous en met dans l'anxiété. On parle de blocages qui étaient encore insistants. Mais avec ce chariot, on vient les dynamiter. Et on vous confine vraiment que ce mois-ci, on vous sort de l'embourbement. Et on vous fait avancer avec la 2 de bâton. Et là où vous partez, là où vous avancez, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit, quel que soit le domaine, vous adaptez. On parle de soleil. Quelque chose qui va vous apporter vraiment la réussite. Ce soleil ici parle de protection, de force, d'évolution positive. Et nous avons encore ici les cœurs. Le cœur ici nous parle des amours. Quelque chose que vous allez faire qui va vous apporter vraiment de la paix du cœur et beaucoup d'amour. J'ai la tour. La tour nous parle ici d'élévation sociale. Pour certains, d'élévation sociale. Ok? Et on parle de nouveaux cycles ici et de la route de la fortune qui parle encore de l'univers qui vous amène vers un nouveau cycle. Donc vraiment l'introduction ici, j'ai tenu à la fête parce que c'était un mois particulier pour moi. Qui est très important parce que c'est le mois où vraiment on reçoit. Le 29 septembre, parce que je vous fais l'avidence, on en prend un septembre. Le 29 septembre, c'est la fête de l'accroche de Mickaël. Et donc cette fête-là, vraiment va permettre que ce puissant accroche qui descend, il vient vraiment couper tout ce qui était comme l'hyane autour de nous. Tout ce qui nous maintenait dans des choses, et surtout pour des personnes qui prient, pour des personnes qui ont la foi, qui nous maintenait dans des choses basses. Et tous les ennemis qui étaient là à regarder ce qu'on fait, à nous surveiller, à nous contrôler, que ce soit par les réseaux sociaux ou par la magie noire ou par des choses comme ça. Cette puissante accroche vient ce mois pour couper, pour débloquer, pour neutraliser tout ce qui était négatif autour de nous. Et donc il est envoyé, l'envoyé de Dieu, il est l'envoyé du très haut. Donc c'est vraiment une puissante accroche qui a toujours montré ses preuves. Donc quand il vient, il y a des choses qui se passent, d'accord? Donc vraiment recevez ce mois. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil ici, l'accroche de Mickaël? On parle, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc ces conseils ici sont vraiment, il vous parle de protéger vous aussi. Donc il y a quelque chose qui vient, peut-être qu'il y a une personne qui va tomber enceinte. Si vous tombez enceinte, essayez de faire attention à ne pas mettre vos photos de grossesse sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'entends ici. Faites attention que cette grossesse ne soit pas une grossesse qui va être prématurée. C'est-à-dire quand j'entends prématurée, j'entends parler des personnes qui vont être enceintes et qui vont exposer leurs photos, leurs ventres sur les réseaux sociaux et qui peuvent malheureusement avoir une fausse couche. Donc si vous tombez enceinte, gardez ça pour vous. Pour l'instant, protégez votre énergie puisque c'est la carte de la protection. On dit protégez-vous. On nous protège là-haut, mais parfois il faut aussi que nous en mettons aussi une petite action. On dit écoutez et respectez vos ressentis. Écoutez et respectez vos ressentis par rapport à quelque chose que vous avez demandé, par exemple, ou par rapport au conseil que les guides vous donnent. Et enfin, on nous dit la personne en question est digne de confiance. Si vous êtes avec une personne dans un lien et vous avez posé des questions, on parle d'une personne peut-être qui buvait beaucoup, d'une personne peut-être qui n'était pas très sérieuse, on parle qu'elle est digne de confiance. Peut-être que cette personne a juste besoin d'être encouragée, d'être encadrée, d'être guidée, d'être accompagnée. On parle de quelqu'un qui va être poussé aussi pour aller vers l'avant, qui pour l'instant est peut-être bloqué parce qu'elle a été des énergies basses, mais on a parlé de boomerang. Pour tous ceux qui ont reçu des énergies basses qu'on a envoyées, ça va repartir à l'envoyeur et ça va mettre de la distance entre vous et ces personnes. On parle encore vraiment ici de boomerang et des personnes qui parlaient sur vous. Il y a eu des réunions, des gens ont discuté, ils ont fait des pactes peut-être aussi contre vous, mais ce mois, on parle de détachement de tout ça. Et j'ai ici pureté, j'ai également, ici j'ai l'hélice, l'hélice nous parle ici de pureté, de loyauté, de noblesse. On va vous redonner votre noblesse, ok ? Et donc, je m'arrête sur cette intro parce qu'elle va être trop, trop longue, puisqu'il y a des guidances après. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'ai deux cartes ici qui confirment tout simplement que ce mois-ci, c'est un mois de retour, de prospérité, de retour de ce que, non, vous avez volé, vous avez dérobé en vous rendant ce que, non, n'a pris vos ennemis, vous ont empêché d'avoir jusqu'à présent. Le bouquet ici, c'est vraiment la preuve que le cadeau arrive. Il y a quelque chose qui va vous être donné ici. Voilà, ce cadeau et le bouquet, c'est tout simplement la confirmation que ce mois, c'est un mois de réception, de restauration, d'un cadeau. Ça peut être par le biais d'une promotion, d'un nouveau travail, d'un enfant, d'une naissance, d'une nouvelle rencontre. Ma foi, chacun va recevoir et va ressentir. On vous dit écoutez et respectez vos ressentis, ok ? En attendant, demandez vraiment à ce que la protection soit autour de vous, soit sur votre protège, mais faites aussi ce qu'il y a à faire pour vous protéger par rapport à ces énergies qui, elles, ne dorment jamais et elles ne baissent jamais les bras. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à tout de suite, mes belles âmes, pour votre guidance du mois. Profitez bien de cette guidance et n'oubliez pas de vous abonner pour les extensions pour ce mois d'octobre. Voilà. En fait, ce sont des extensions pour l'année, ce sont des abonnements de l'année. Donc, soyez nombreux à les demander pour pouvoir avoir accès à vos extensions. Excellent mois d'octobre à tous et à toutes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous et à très vite. Bonjour mes amis sagittaires et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'octobre. 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça tombe bien parce que nous sommes aujourd'hui le 1er octobre dont l'énergie est vraiment à la pointe et on a eu une belle pleine lune également depuis 29. Vraiment, les énergies de la pleine lune continuent et quand la pleine lune, elle est aussi magnifique, aussi lumineuse, c'est qu'il y a des choses qui vont vraiment se bousculer, changer. On parle du moment des changements positifs. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous découvrez cette chaîne Marie-Fatma, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Et vous autres, mes belles âmes qui suivez la guidance, les guidances depuis un certain temps maintenant, je vous renouvelle tout simplement mon amour. Merci d'être là, merci d'exister, merci pour vos commentaires, merci pour votre amour en tout cas, merci pour vos partages et merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite également à liker cette vidéo, c'est très important pour les likes. Donc, je suppose que vous avez déjà eu votre guidance générale, puisqu'il y a une générale du mois d'octobre pour tout le monde. Donc là, on rentre vraiment dans le signe de Sagitté, que vous soyez Sagitté ascendant, lune ou solaire. Cette guidance est pour vous. Voilà. On a eu trois messages de l'archange Michael, sachant que nous sommes encore dans les énergies de la fête des archanges Michael, Gabriel et Raphaël. Raphaël qui représente la guérison, Gabriel qui représente le messager de Dieu, donc qui nous apporte des messages de la source de là-haut et Michael qui nous défend dans les combats. Voilà. Et on peut voir ici, c'est que j'ai reçu comme message pour vous, amis Sagitté. On vous dit qu'il était, vous étiez coincé. Tu étais coincé quelque part à cause, peut-être pour certains, du manque d'argent ou d'autres du manque de courage. Vous étiez en fait en sandwich dans une situation, d'accord? Comme si, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. En sandwich, c'est-à-dire que vous étiez quelque part au milieu, vous n'arriviez pas à aller ni en arrière ni en avant. Comme si on vous a bloqué dans une situation et vous vouliez aller de l'avant par rapport à ça. Et on parle pour certains ici, ça peut être dans le domaine sentimental, bien sûr, dans le domaine professionnel, dans le domaine médical peut-être aussi, dans le domaine familial. Ma foi, chacun adapte. On dit que vous étiez coincé quelque part à cause peut-être du manque de moyens ou manque peut-être de courage aussi ou de volonté. La volonté, c'est aussi ce courage qu'on se dit, j'y vais quand même, même si je ne sais pas où je vais. Et c'est ça aussi, la foi, c'est peut-être aussi un petit signe ici de vous remettre peut-être au divin parce que la foi, en fait, c'est tout simplement cette merveilleuse chose dans laquelle on fait confiance au divin. qu'on soit dans la réception des messages ou pas, qu'on le ressente ou pas, qu'on fait confiance parce qu'on sait que même si le chemin est périlleux, même si le chemin est cabossé, même si le chemin est plein de hauts et de bas, de vallées, il y a quelqu'un au bout de ce chemin qui nous attend. Même si on boite, on finit par y arriver et il y a quelqu'un qui nous attend pour nous abréver notre soif, pour nous soulager, pour nous donner un abri également, pour nous donner un oasis aussi. Donc vraiment, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre votre message de ce mois. On vous dit que tu étais coincé quelque part à cause du manque peut-être d'argent financièrement ou du manque de courage. Donc je pense qu'il y a des gens ici qui vont prendre le courage pour dire finalement je vais y aller. Et pour certains, on parle vraiment du domaine sentimental, peut-être que vous étiez avec deux femmes ou deux hommes et vous n'arriviez pas à vous jeter à l'eau pour pouvoir aller décider de refaire votre vie avec d'autres personnes que vous aimez. J'entends beaucoup ici pour certains, c'est dans le domaine sentimental, il y a quelqu'un qui est avec votre cœur loin et vous n'osiez pas quitter un endroit parce que vous aviez peur, parce que vous n'avez pas peut-être d'argent pour vous lancer ou le courage d'y aller. Mais ici, vraiment, on va aller voir tous les messages et les détails qu'on va vous donner ce mois. Avant de prendre les tarots, ce qu'on vous dit ici, le message de Dodebec, j'ai ici Dieu se charge de tout. Dieu se charge de tout. Vous voyez, ce message est venu ici pour vous. Dieu se charge de tout. Et on vous dit écoutez et respectez vos intuitions. C'est peut-être le message que vous deviez entendre ce mois, Dieu se charge de tout. Ici, nous avons eu, on vous demande de vous concentrer sur la santé divine parfaite. On peut parler des gens qui ont été peut-être à terre, malades, dans un conflit aussi, peut-être, vous avez vu le conflit entre un homme et une femme, un roi d'épée, peut-être un foyer où il n'y a plus d'entente ou alors des gens qui sont séparés et qui n'ont même plus à communiquer. Il y a peut-être aussi une histoire d'argent dans cette affaire qui fait que les gens, chacun essaie de tirer la pauvreté de son côté. On vous dit Dieu se charge de tout. Ici, on parle de te concentrer sur ta santé divine parfaite. Ça veut dire que tu as besoin de guérir un mal-être, une souffrance. Peut-être que cette souffrance, elle peut se manifester dans la matière, c'est-à-dire que physiquement ou spirituellement. Ça peut être aussi mental. Ça peut aussi être quelque chose que tu as enfui depuis longtemps mais qui te ronge. Donc, on parle peut-être des gens ici qui ont vraiment été à terre par des trahisons, par des souffrances et qui ne savent plus comment faire pour s'en dépêtrer parce qu'ils sont coincés entre deux mondes, entre deux situations. Et peut-être le mot « deux mondes » ici est peut-être pour une indication à une personne en particulier. Deux mondes, c'est aussi peut-être quelqu'un qui a fait une sortie de corps et qui n'arrive plus à revenir en soi. Oui, il faut savoir que quand on commence la spiritualité, on peut faire une sortie du corps. Et l'âme, si elle ne rentre pas au moment où elle doit rentrer dans votre âme, elle va errer. Vous êtes là comme un zombie parce que votre âme n'est pas là. Alors, c'est pour cela que quand on commence à avoir l'éveil, demandez à la source de vous conduire, d'être présent, d'être que vous tenez par la main parce que quand on sort, on ouvre la mauvaise porte pour revenir en soi. C'est très compliqué. J'ai eu ce message ici dans l'intervalle du message que vous avez reçu. Donc, il y a une santé divine parfaite ici dans laquelle vous devez vraiment vous approcher et demander à Dieu. Ici, la prière, c'est merci à Dieu et la cange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc là, vraiment, on parle des gens qui peut-être se sont oubliés, ont oublié qu'ils avaient aussi une âme, qu'ils avaient aussi un corps qui leur réclame une santé. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait trop de votre personne, peut-être au travail ou dans sa famille. On parle des gens qui sont à terre ici avec la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est quand on n'a plus de force. Cette personne, elle a pris 10 d'épée dans la poitrine. Elle est à terre. Elle est à terre. Donc, quand c'est comme ça, le divin ici vous dit concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Ça veut dire qu'avant de commencer à penser que je vais mettre ça en place, je vais faire ceci, je vais faire ça, pense d'abord à guérir. Pense d'abord à guérir. Même si ici, tu sais que tu ne vas plus rester coincé longtemps parce que le message est sorti te rappelant que tu es resté coincé entre une situation et une autre, entre deux mondes. Tu vas guérir pour pouvoir aller vers ta destinée. On te dit, écrivez vos pensées et sentiments. Écris tes pensées et tes sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et recolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc, il y a quelqu'un ici qui a besoin de se connecter à la source pour pouvoir recevoir. Et vraiment, on parle de vision ici et de recolter aussi des bénédictions et le bien-être. Donc, on est encore vraiment dans la notion de la guérison et de la santé. Et on vous dit ici que Dieu se charge de tout. À partir du moment où vous allez lui faire confiance, vous allez être dans la foi. Rappelez-vous du mot foi qu'on a donné depuis le début. La prière ici, c'est mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise. Quelqu'un doit lâcher prise. OK? Quelqu'un doit lâcher prise. Aidez-moi à lâcher prise de cette situation. À vous la confier dans la foi. Encore, le mot foi revient en votre amour divin et votre sagesse infinie. Afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. On dit ici, admettez la vérité et agissez en conséquence. Admettez la vérité vous concernant. Donc, il y a une vérité qui vous concerne ici. Peut-être que vous êtes aussi parti prudent dans cette affaire. Généralement, c'est le cas. Il n'y a pas qu'un seul côté. Il n'y a pas que les torts parfois sont partagés. Mais on vous dit, de votre côté, admettez la vérité vous concernant. Et quand on admette la vérité nous concernant, c'est là que Dieu nous amène vraiment à l'éclaircissement. Sachez que les personnes qui reçoivent les messages divins, on ne reçoit pas quand on n'est pas pur. Il faut le savoir. On ne reçoit pas quand on n'est pas clair. On ne reçoit pas quand on est encore dans l'ombre. Quand vous commencez à recevoir, c'est que votre lumière commence à éclore. D'accord? Et faites en sorte que cette lumière continue. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des dons. Mais si elles ne forment pas ce qu'il faut, elles vont les perdre. C'est vraiment important que vous le compreniez ici. Ici, la prière, c'est j'espère votre soutien qui me permet d'affronter. Alors, ce n'est pas j'espère. Peut-être que quelqu'un espère ici retrouver le soutien de Dieu. Wow! Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Là, je répète la phrase parce que c'est vraiment important ici. Alors, la prière, c'était j'apprécie. Ce n'est pas j'espère. Et peut-être que quelqu'un espère depuis aussi. Alors, vous espérez peut-être sortir de cette tournante, de cette situation. Mais désormais, vous allez tout simplement commencer à apprécier. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation. Mais me rendant honnête avec moi-même et autrui. Et merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Et ce que j'ai ici, en arrière-plan, on me dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Peu importe la situation. Peu importe la situation. Il y a quelqu'un ici qui a le pouvoir de la transformer. Sachez que quand vous venez sur une guidance, vous pouvez recevoir des messages pour vous, pour votre autre. Parce que les énergies peuvent être interchangeantes. Donc, si vous constatez qu'il y a des messages qui vont parler plus pour votre autre, mettez-les dans ce contexte. Et on dit, écoutez, respectez votre ressenti. Alors, la prière est ce qu'il vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Elle est la suivante. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine. Générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Donc, peu importe que, vraiment, quelqu'un a pris des décisions qui l'ont condamné, qui l'ont coincé à un endroit, vous avez le pouvoir de transformer cette situation parce que c'est vous qui l'avez créé. Et donc, par conséquent, vous pouvez la transformer également. C'est ce qu'on vous dit. Alors, allons-y, mes belles âmes. Sagittaire, octobre 2023. Merci, les guillers. Et cette guidance, vous savez, elle va avoir une extension. Pour ceux qui veulent avoir une extension, comme je l'ai dit, c'est à vous de faire le choix. Si vous voulez revenir pour les extensions, alors là, j'ai le jugement à l'envers. Wow, c'est incroyable. Le jugement à l'envers, c'est quand même quelque chose de puissant. Wow, je vais en recouvrir parce que là... Soit vous jugez les gens très durement. Soit c'est vous qui avez été jugé mal, durement, par des personnes. Mais le jugement, c'est Dieu qui juge, c'est ce qu'on vous rappelle ici avec cette carte. Et ça, c'est votre énergie dans votre vie sentimentale. Sentimentale, ça veut dire qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été correctes vis-à-vis de votre vie sentimentale. On va recouvrir. Donc, pour ceux qui veulent avoir une extension, j'insiste, je ne vais pas... Je suis en train de mettre un logiciel en place pour pouvoir mettre les extensions désormais qui soient absolument automatisées. Mais ceux qui souhaitent avoir une extension, l'extension est annuelle. Donc, si vous voulez avoir une extension, vous faites votre paiement, vous demandez à faire votre paiement. C'est 300 euros pour le mois. Et voilà. Mais... Wow, les sagittaires, c'est dingue, hein? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, ok. Merci les guides. Je veux bien voir. Ok, merci les guides. Il y a des choses là... Pour l'instant, on n'est pas dans l'extension, bien entendu. On est dans l'évidence normale. Après ça, ça nous confirme ce qu'on a eu tout à l'heure, hein? Merci de nous donner des messages clairs et nets, s'il vous plaît. Ok. Il y a deux hommes là. Il y a une femme, une reine d'épée. Il y a la colère ici. Il y a deux hommes. Et il y a la joie. D'accord? Il y a une femme qui est un peu en colère. D'accord? Et j'ai l'hermétisme. Et puis, j'ai trois d'autres. J'ai la carte d'épée. Beaucoup de souffrance et de la trahison. Voilà. Il y a une femme là qui est en colère par rapport à un homme un peu plus âgé qui a vécu beaucoup de souffrance et de trahison ici. Alors, on va approfondir. Et on parle encore des problèmes financiers aussi pour cette personne, non? Mais il y a un enfant là qui va venir vous donner son amour. Quelqu'un de plus jeune, en tout cas. Voilà. Un enfant qui a peut-être aussi été dans la trahison, qui a peut-être aussi usé, qui vous a fait dépenser beaucoup d'argent. Ça peut être pour vous. Ça peut être pour votre autre. Et on parle vraiment, cet enfant revient pour demander pardon. Si ce n'est pas un enfant, mais là, j'ai vraiment l'enfant. Mais ce n'est pas un enfant, c'est qu'il y a une personne ici qui est immature. Voilà. Mais je pense qu'on est plus dans l'enfant ici. OK. Votre vie sentimentale, on a eu le jugement à l'envers. Le jugement à l'envers, ça veut dire que, et si derrière, on a dit de vous concentrer sur la santé divine parfaite. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont passées dans votre vie sentimentale. Vous avez été vraiment malmené sentimentalement, que ce soit avec un homme ou plusieurs, puisqu'on a eu deux hommes ici. Un qui avait des moyens et l'autre à qui vous avez donné votre cœur. En tout cas, ces deux personnes, vous les aimez, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme ici, c'est à vous d'adapter qui c'est qui représente cet homme. Peut-être que vous avez un rival aussi, d'accord, dans une relation. Tout compte fait, il y a une femme ici qui est très en colère. OK. Mais je reviens à cette énergie du jugement à l'envers, dans la vie sentimentale. Je vais recouvrir. Merci les guides. Parce que là, c'est de trop là. J'ai vu la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est quelqu'un qui est tombé dans le trou noir de l'âme. Vous avez vraiment souffert par rapport à une situation dans votre vie sentimentale. Vous avez essayé de vous protéger. On parle des âmes sœurs, de quelqu'un qui a donné beaucoup d'amour à un homme, à un roi de coupe ici. C'est peut-être vous le roi de coupe qui avez beaucoup donné. Et on parle de communication ici désormais. Peut-être que vous essayez de communiquer avec vos guides. Faites le choix. Faites le choix de vous débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être, qu'ici dans votre vie, on parle aussi de la magie noire pour certains. Des choses occultes. Faites le choix de l'équité et de l'équité également. C'est une résistance. Que ce soit vous qui résistez ou l'autre. Peu importe. Libérez votre énergie. Voilà. Je continue de mélanger le tas parce que je n'ai pas encore atteint ce que je veux. Qu'est-ce que nous avons ici? Ok. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. En tout cas, j'espère. Ok. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Regardez l'énergie que vous avez. La 8TP. La 8TP ici, c'est vraiment une énergie. On est dans le taux sabotage. On est bloqué. On est coincé. Ça représente encore l'énergie dans laquelle on a dit tout à l'heure que vous étiez coincé par rapport à une situation. Ok. Et ça peut aussi être dans un foyer où on a vraiment vécu beaucoup de mauvaises intentions, des manipulations, des choses cachées, avec un homme peut-être un peu plus âgé que vous parce que j'ai une femme ici plus jeune. Mais chacun adapte à sa situation. Des problèmes financiers également. De la maltraitance pour d'autres. Il y a vécu peut-être des choses aussi dans cet ordre ici. Donc, guidance générale obligeant. Tout ce que je sais par rapport à cette extension. Ici, votre vie sentimentale. a été hachée. Il n'y a pas eu de la reconnaissance. Vous avez vécu des choses traumatisantes. D'accord? Là, j'ai mis l'extension, mais je vais d'abord vous lire tout ce que j'ai mis là de côté. Et après, on reviendra sur l'extension pour ceux qui veulent prendre l'extension. Vous avez vécu des choses traumatisantes dans un couple. Et depuis, vous n'avez même plus espoir. Pour ça, peut-être que tout à l'heure, on a parlé du mot espoir. Dans votre vie professionnelle, il y a peut-être des rentrées d'argent ici ou un remboursement de quelque chose par rapport à une situation où les choses ont été compliquées. Peut-être dans une rupture de contrat, ma foi. On a vraiment cette notion ici où quelqu'un vient pour vous donner un coup de pouce aussi. Ça peut aussi être un prêt bancaire, ma foi. Il y a quelque chose de beau là qui vient. Ça peut aussi être une promotion. Dans votre vie créative, j'ai le roi des paix. Le roi des paix, c'est quelqu'un qui mentalise énormément. On a le même roi des paix ici. Peut-être que vous voulez créer quelque chose, un nouveau projet, que vous réfléchissez beaucoup. Comment pouvoir trouver cette force pour pouvoir... En fait, vous avez envie de devenir le magicien de votre vie. Le magicien de votre vie pour pouvoir vraiment réaliser des choses qui vous tiennent à cœur, vous faire plaisir, aller de l'avant aussi et arrêter de vous soucier pour l'avenir. On voit cette personne qui fonce sur son visage ici et fonce des soucis parce qu'elle a quand même, malgré tout, une certaine inquiétude de l'avenir du lointain qu'elle regarde. Donc là, il y a vraiment une notion ici de créer quelque chose. On va nous demander, on va nous donner encore plus de messages tout à l'heure dans l'extension. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je remets toujours les ourores et s'il faut rajouter des tarots, à l'extension, je rajoute un. On en a déjà ici, mais je vais faire cette lecture après de celle-ci. OK? Il n'y a pas de souci. Nous avons ici dans la vie spirituelle, vous avez été bloqués. Regardez, même la route de la fortune a été bloquée. On avait également la 2 des pieds. Donc, on parle des gens qui étaient bloqués à double tour. Vous étiez bloqués à double tour. C'est pour ça qu'on a parlé que vous étiez entre deux mondes ou coincés, vous étiez un sandwich comme ça. C'est-à-dire qu'on vous a mis au milieu. Vous avez le sandwich, il y a, supposant, vous avez mis la garniture du sandwich là-dedans. Et il y a une partie du pain là, une partie là. Et moi, j'étais la garniture au milieu. Vous ne pouvez pas bouger. Donc, c'est vraiment ça ici. On a fermé quelque chose à double tour. Mais avec l'extension, on va nous donner plus de détails. Qu'est-ce qui va venir? En tout cas, je sens des choses magnifiques, des belles choses qui viennent. OK? Donc, rappelez-vous des messages de la canche Michael. Dieu se charge de tout. Cette carte, c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. N'oubliez pas ça. Cette carte, c'est la 6 de dénier. Et derrière, vous avez les guides, les étoiles. Donc, moi ici, ce que je peux vous dire, c'est que les choses vont se manifester. Et ça peut aussi être une invitation à aller donner votre dimanche, le dénier de culte, les gens qui ne payent jamais le dénier du culte là. Parce que Dieu nous dit, vous me volez parce que vous payez, vous donnez à César et vous ne donnez pas à la maison de mon père. Donc, quand on paye les impôts, on doit aussi penser à donner notre dénier du culte parce que c'est très important. Je vais vous dire là, je vous expliquerai un jour dans une guidance de 21 Ave Marie, la force du dénier du culte. Qu'est-ce que ça peut débloquer son comme situation? Ne prenez pas ça à la légère. Quelqu'un doit le comprendre ici. Dans votre leçon de vie, l'as de bâton. L'as de bâton ici, on vous dit de prendre le bâton de taureau par les cornes, de prendre le bâton du pèlerin et de faire le choix d'avancer. Tu étais coincé quelque part à cause du manque d'argent ou du manque de confiance. Donc ici, reprends confiance, reprends courage, d'accord? Ou du manque de confiance, reprends courage pour pouvoir aller de l'avant. La leçon de vie, c'est ça, de pouvoir choisir ce qu'on veut de sa vie. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Tu n'es pas à risque de part, tu n'es pas un arbre, bouge. Tu sais que ce n'est pas facile de le dire comme ça, mais c'est ça que tu as en train de te dire ici, ok? On a la communication qui doit revenir là aussi. Et on ne parle ici dans l'enfant intérieur, j'ai une impératrice et on parle d'un nouveau cycle aussi qui est à venir. L'impératrice ici, c'est la stabilité. Dans l'enfant intérieur, vous avez envie de retrouver la paix. Vous avez envie de retrouver votre stabilité. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui avait une vie stable avant et que à cause de cette rencontre, à cause de cette situation, tout a été basculé, basculé dans l'ombre, j'entends. Et que vraiment, l'enfant intérieur aujourd'hui est en train de faire ce qu'il faut ou alors va faire ce qu'il faut pour retrouver cette posture d'impératrice. En tout cas, je vous le souhaite. Dans vos peurs, nous avons eu, on a eu quoi comme quatre? Les cinq de couple. Vous avez peur de rester triste peut-être autour de votre vie. Vous avez peur de ne pas retrouver la joie de vivre. Vous avez peur peut-être aussi de partir. Vous avez peur de ce que vous allez trouver ailleurs. Vous avez peur, pourtant vous êtes triste ou vous êtes... Et pourtant, vous savez que ça ne peut pas être pire, mais le manque de courage fait que... Le manque de décision fait que... Le manque d'argent fait que... Le manque de... Peut-être de clairvoyance fait que... Vous n'avez pas la certitude que ce qui m'attend devant, ce qui vous attend devant est meilleur. Et pourtant, ici, ce qu'on peut voir ici, c'est vraiment l'univers vous invite à prendre une décision avec cette carte-ci pour que vous puissiez aller vraiment vers votre nouveau départ. Parce que tout ce qu'on fait, cette tristesse, elle ne partira pas toute seule. C'est à vous de prendre le taureau par les cornes et de quitter cette tristesse. En fin de mois, nous avons deux coupes, beaucoup d'amour, et nous avons quelqu'un qui vient vous donner son amour aussi et qui vient s'excuser, qui vient peut-être aussi payer ce qu'il vous doit. Ça pourrait être le cas. Et on retrouve cette impératrice ici, cette impératrice, cette reine dédiée, qui est la fugue matriacale, qui est la mère nourricière, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas. Voilà. Et là, j'ai quand même l'as de dénier et nous avons encore une personne qui a beaucoup pleuré, beaucoup souffert, peut-être à cause d'une famille. En tout cas, moi, ce que j'entends ici, c'est laisser la colère de côté, libérer votre colère pour pouvoir recevoir l'énergie la plus curative de toute l'énergie de l'amour. Alors, mes belles âmes sagittaires, sur ces belles paroles, je vais vous dire et je vais vous répéter ici avec ce message qui était le message bonus. Dieu se charge de tout. Pour ceux qui veulent me rejoindre dans l'extension, je vais rajouter avec ce tarot les cartes que j'ai mises à côté pour pouvoir vous lire et faire une lecture beaucoup plus approfondie. Et j'espère en tout cas que vous serez nombreux à demander vos extensions. Mais comme je l'ai dit, je n'insiste pas parce que de toute façon, je vais mettre un logiciel en place. Donc, si vous prenez vos extensions, vous demandez directement le lien pour que je vous donne ce qu'il faut pour pouvoir régler votre abonnement annuel qui est de 300 euros pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui ne le souhaitent pas, ce n'est pas la peine de me laisser un commentaire qu'on ne le demandant pas. On verra que vous ne l'avez pas pris. Dans tous les cas, c'est comme ça. Chacun fait comme il veut. Mais tout qu'on fait, il y a ici une invitation à quitter cette énergie d'autosabotage. C'est quelqu'un, en fait, c'est dans le mental. D'accord? C'est la carte où on se dit je ne peux pas. Je ne veux pas y arriver. C'est pour ça qu'on a peur aussi de partir peut-être. Je ne veux pas y arriver. Je ne suis pas bonheur. Je n'ai pas de diplôme. Je ne suis pas assez ci. Je ne suis pas assez ça. Non, c'est que dans le mental. Parce qu'en fait, c'est une illusion. D'accord? C'est une illusion. Rappelle-toi de la souffrance dans laquelle tu es passé. Rappelle-toi de ces épées que tu as prises. Rappelle-toi que si tu ne fais pas un effort pour toi, personne ne le fera pour toi. Rappelle-toi que l'univers attend, le univers attend, la source attend que tu prennes une décision et eux, ils vont te pousser avec ces tasse de bâton parce qu'ils sont là pour toi, ils sont là pour nous, ils sont là pour tout le monde. Le pain noir, ce n'est pas toujours que pour les mêmes personnes. Ok? Voilà. Que tu sois un homme ou une femme, on parle de trahison que tu as vécu. La trahison ici parle aussi des jalousies, vraiment, c'est une triangulée dans laquelle il y a eu des gens qui ont vécu des moments difficiles mais on va te transformer par rapport à ça. Donc, je vais recouvrir pour l'extension, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à venir vous abonner. Je vais quand même les mettre sur les autres comme ça. Oula, il y en a trop là. Il y a des choses qui vont se passer. Ok? Je les mets ici. Waouh, waouh. En tout cas, on vous invite à quitter la tristesse. Personne ne fera votre place mais si vous avez le pouvoir de changer votre vie maintenant, et ce n'est pas pas demain. On a le chariot, moi ça me va très bien. Ok? Je vais en racheter d'autres quand sur l'extension pour ceux qui le souhaitent. Je vous dis à très vite mes belles âmes sagittaires et donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est le classique. Ça me fait toujours plaisir de venir vos commentaires également et à très bientôt. amis sagittaires, soyez tous bénis abondamment à tous les gars. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501